... Très heureuse de vous retrouver ce soir, mesdames et messieurs, pour vous informer. A la une de l'actualité, toutes deux impliquées dans la lutte contre les groupes armés actifs dans leurs territoires respectifs, la République démocratique du Congo et la République du Burundi ont signé Salandi au Palais de la Nation à Kinshasa un protocole d'accord en matière de défense et sécurité de l'État dans un instant. A sept jours de la rentrée scolaire 2023-2024, les marchés de Kinshasa ne connaissent toujours pas d'engouement quant à l'achat et vente de fournitures scolaires. Le vendeur et quelques parents rencontrent un déx sur le non-payement des agents et fonctionnaires de l'État ainsi que la hausse vertigineuse des prix comme cause à la base de cette situation. Bonsoir, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu un tête-à-tête ce lundi 28 août 2023 au Palais de la Nation à Kinshasa avec son homologue Burundi. Les deux partis ont signé un protocole d'accord en matière de défense, renseignent les communiqués conjoints lus par le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Dans la matinée du 28 août 2023, les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête au Palais de la Nation. L'objectif de la visite était de renforcer davantage les liens d'amitié, de fraternité et de coopération dans le domaine varié d'intérêts communs tels que ceux de la défense, de la sécurité et du commerce. Lors de cette visite, la question de la coopération bilatérale pour le développement a retenu l'attention des deux leaders, notamment les projets intégrateurs, comme le pont reliant la province de Tibitoke au Burundi et celle du Kivu, celle du Sud-Kivu en RDC, la sécurisation de l'entreprise de construction de ce pont, ainsi que le chemin de fer reliant la Tanzanie, le Burundi et la RDC, sans oublier la route Bujumbura ou Vira-Bukav. Dans le domaine commercial, en vue de faciliter les transactions entre les deux pays, les deux chefs d'État ont convenu de la nécessité de créer des agences bancaires burundaises et congolaises à Bukav, Uvira, Bujumbura et Rumongue. Dans la même optique, ils ont appelé au renforcement des échanges d'expérience et d'expertise entre les ministères sectoriels dans le domaine de l'agriculture, des infrastructures et de l'industrie. Les entretiens entre les deux chefs d'État ont également porté sur l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la RDC à travers les processus de Nairobi et de Luanda. A ces sujets, les deux chefs d'État ont demandé à toutes les parties concernées de respecter et d'appliquer la faite de route conjointe des processus de Nairobi, présidé par son Excellence Evarys Naichimier et de Luanda, piloté par son Excellence Joao Manuel Gonzalves-Lorenceau, signé le 23 novembre 2022 lors du sommet de Luanda, tel qu'enrichi et adopté par le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine du 19 février 2023. Dans ce cadre, les deux chefs d'État ont constaté et déploré le fait que le M23 n'a pas la volonté de se désengager et d'aller dans les centres de cantonnement. A cet effet, les deux chefs d'État ont lancé un appel à la région de prendre ses responsabilités pour contraindre le M23 d'aller au cantonnement. Ils ont également rappelé l'obligation faite au M23 et aux autres groupes armés locaux et étrangers d'entamer sans délai le processus de démobilisation, désarmement et réinsertion dans la vie civile pour permettre d'identifier et de contraindre les groupes armés étrangers de Calcitran, de les traquer et de les mettre à disposition de leur pays d'origine. Ils ont en outre échangé sur les questions régionales et internationales, notamment sur la situation politique au Niger et au Soudan, ainsi que les conséquences d'ordre économique et humanitaire de la guerre en Ukraine sur le continent africain. A cet égard, les deux chefs d'État ont rappelé la position de l'Union africaine appelant au règlement pacifique des conflits en Afrique et au retour à l'ordre constitutionnel au Niger par le dialogue. Quant à l'Ukraine, les deux chefs d'État ont réitéré la position de l'Union africaine, invitant les partis concernés à résoudre cette crise par la voie pacifique. A l'issue de cette visite, un protocole d'accord en matière de défense et de sécurité a été signé entre les deux partis en présence de deux chefs d'État afin de renforcer la sécurité dans les deux pays. Les deux chefs d'État se sont réjouis de l'excellence de relations d'amitié, de fraternité et de coopération existant si heureusement entre la RDC et le Burundi, ainsi qu'entre leurs peuples respectifs. Le chef d'État du Burundi a exprimé ses profonds remerciements à son homologue congolais, son Excellence Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, président de la République démocratique du Congo, au gouvernement et au peuple congolais, pour l'accueil exceptionnellement chaleureux et fraternel à son endroit et à sa délégation. Au terme de leurs échanges, son Excellence Évraïs Naïchimie a invité son homologue, son Excellence Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, à effectuer une visite au Burundi à une date qui sera convenue par le canal diplomatique isouais. Le docteur Denis Mukwege qualifie le processus électoral en cours en République démocratique du Congo des biais et les prix Nobel de la paix 2018, l'a dit devant les jeunes rassemblés dimanche 27 août 2023 à Bukavu. Selon le docteur Denis Mukwege, les irrégularités constatées dans le processus électoral en cours démontrent que ce dernier est déjà biaisé. Il évoque, entre autres, les cartes d'électeurs qui s'effacent quelques mois après l'opération de révision du fichier électoral. Le prix Nobel de la paix 2018 a déclaré, je cite, « Je pense que la grande indignation serait que tous ceux qui ont leur carte d'électeurs effacée manifestent pour dire « Si vous avez payé des mauvaises cartes d'électeurs, vous devez assumer la responsabilité. » Fin des citations. Celui qu'on a surnommé « L'homme qui répare les femmes » n'a pas annoncé qu'il sera candidat à la présidentielle du 20 décembre prochain. Ce, malgré les voeux de certains Congolais de les voir postuler pour briguer la magistrature suprême. L'occasion faisant les larrons, Dr Denis Mukwege a dénoncé les contrats entre l'entreprise Primera Gold et la RDC, un contrat qui accorderait à cette entreprise les monopoles sur l'exploitation de l'or du Kivu avec une modique somme. Un monopole que le gouvernement congolais, à travers le ministre de Finance Nicolas Kazadi, ne reconnaît pas. Restons dans ces registres relatifs aux élections. Les organisations de la société civile et activistes œuvrant à Kananga au Kassai Central ont décidé d'opter pour la candidature de Floribère Anzoulouni, coordonnateur du mouvement citoyen Philimbi, à la présidentielle de décembre 2023. La déclaration a été faite samedi dernier par ces organisations devant la presse qui estiment qu'Anzoulouni est parmi les pionniers de la mobilisation pacifique pour le respect de la constitution entre 2015 et 2018. L'Association des femmes congolaises, leader AFKOL en cycle et sa présidente Maïsa Grasse sont désormais membres du parti politique Action Commune pour la République, parti cher au député national Eliezer Tamboué. Les mariages ont été scellés samedi 27 août 2023 au terrain CNPP en scellé en présence du numéro un de ces partis qu'on surnomme affectueusement Ndeko Eliezer. Reportage Georges Makoko. Dimanche 27 août 2023, elles étaient venues de plusieurs coins de la capitale Kinshasa pour témoigner leur amour pour Mme Grasse Maïsa et au capable président du parti ACR Entendez Action Commune pour la République, l'honorable Eliezer Tamboué. Les mamans de l'Association des femmes congolaises, leader AFKOL en sigle, ont dit oui au parti ACR et à son capable président national et lui ont promis de porter Mme Maïsa Grasse, candidate à la députation nationale ACR à Tchangou pour être leur représentante à l'Assemblée nationale. A son arrivée, Grasse Maïsa, très à l'aise parmi les siens, a fait la ronde de toutes les rangées pour serrer la main à toute l'assistance. Son distinction avant d'exécuter quelques pas de danse avec différentes délégations. Puis s'en est suivi l'arrivée du capable président de l'ACR, Eliezer Tamboué, qui revenait fraîchement d'un long voyage. Un accueil chaleureux de quoi prouver le soulagement après des longues heures d'attente. Dans son mot de circonstance, Mme Grasse Maïsa a remercié le numéro 1 de l'ACR pour avoir rehaussé de sa présence la manifestation et de la confiance placée en sa modeste personne en l'alignant comme candidate aux élections législatives à la Tchangou. La présidente de la FECOL est également revenue sur les missions dévolues à son association qui vient en aide aux enfants orphelins et démunis. A cette occasion, elle a procédé à la remise des kits scolaires à toutes ces catégories d'enfants en vue de la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon. Très content, le député national, charmant Eliezer Tamboué, l'homme de Pessamoninga Sourire, a salué la bravoure et le courage de Mme Grasse Maïsa et a invité les papas, mamans et jeunes de la Tchangou à soutenir Grasse Maïsa aux prochaines joutes électorales. Des cadeaux, notamment des légumes et une chèvre, ont été remis au numéro 1 de l'ACR par les mamans de la FECOL en signe de joie. C'est tard dans la tombée de la nuit que s'est clôturée la manifestation dans une ambiance bon enfant. Changeons de chapitre à présent pour parler éducation. A une semaine de la rentrée scolaire 2023-2024, les marchés de Kinshasa ne sont toujours pas mouvementés quant à l'achat et la vente des fournitures scolaires. C'est le constat fait ce lundi 28 août 2023 par la rédaction d'un différent marché de la capitale. Les bleus et blancs vont reprendre le chemin de l'école le 4 septembre prochain. Dans la ville-provence de Kinshasa, capitale R2 congolaise, l'engouement n'est toujours pas total quant à la vente et achat des fournitures scolaires. Au grand marché de Kinshasa, communement appelé Zando, on peut apercevoir 2 sur 10 des parents devant les magasins et boutiques pour se procurer des objets classiques. Au marché des victoires appelées Gambela, l'ambiance est plutôt calme. Pas d'engouement ni de bousculade des parents chez les vendeurs de fournitures scolaires comme à l'accoutumée. Au marché des matités, certains vendeurs de fournitures scolaires renseignent que le marché des ventes est très long par rapport aux années précédentes. Pour eux, la dépréciation du franc congolais face au dollar américain, le non-payement des agents et fonctionnaires de l'État serait à la base de cette situation. Quelques parents rencontrés sur la rue pointent du doigt la hausse vertigineuse de prix des fournitures scolaires sur les marchés. Notons qu'une sixaine des cahiers de 200 pages coûte 6 000 francs congolais, tandis qu'une douzaine de 96 pages s'achètent à 5 500 francs. 13 sujets chinois ont été arrêtés dimanche 27 août 2023 par les autorités territoriales de Malembankoulou dans la province de Olomami pour exploitation illicite de lithium. Images et commentaires. Selon l'autorité territoriale, Joël Okayembe, ces incriminés vivent dans un grand enclos où se trouvent trois grands dépôts remplis de minéraux. Ils parlent du sabotage de l'économie congolaise, encore et surtout que ces Chinois ont même déjà aménagé un aérotrome à côté du lieu où ils habitent. Pour sa part, le gouverneur du Olomami a dépêché sur place une commission composée, entre autres, de ministres provinciaux des mines et des finances, accompagnés de leurs collaborateurs pour s'imprégner de ce dossier. La société civile locale salue, quant à elle, ses arrestations et demande au gouvernement de s'impliquer pour que cesse ce qu'elle qualifie des pillages de ressources minières de la province. Parlons sport à présent. Dimanche 27 août 2023, le stade des martyrs de Kinshasa a vibré au rythme de l'élimination de l'AS Vita Club de la CAF. Francie Makenda, assistant de l'entraîneur Raoul, attribue cette défaite au désordre bien organisé au sein du football congolais. Il est au micro de EFLEC Fumounani. Merci beaucoup pour votre question. Il faut savoir que le football a ses réalités. Notre objectif était de marquer la première période. Nos joueurs ont fait l'essentiel. Le match de football se joue dans de petits détails. Vous pouvez faire, on en a neuf efforts. Centième effort, vous négligez, on vous marque. On était soifé pour chercher à marquer deuxième bille pour être à l'abri, mais dommage, c'est le football. Il faut accepter, il faut assumer. Il ne faut pas se lamenter. Au football, il faut accepter. Il y a trois résultats. Match nil, défaite, victoire. Même le Brésil perd et fait match nil aussi. Il ne faut pas se lamenter. Notre objectif, c'est de préparer l'équipe. On vient de rajeunir l'équipe en 90%. On a aussi des difficultés dans notre pays, vous savez. En venant du stage du Tanzanie, c'était prévu qu'on s'entraîne ici au stade du Martyr. Mais on n'a pas eu cette chance. Beaucoup de joueurs, c'est la première fois qu'ils jouent ici au stade du Martyr. Ils n'ont pas le repère là. Donc, il ne faut pas se lamenter. Le problème, il faut oublier. Et pour aller vers l'avant, il y a la foot. Ce que je peux dire, c'est ça. On a aussi des problèmes serrés. Quand vous ne jouez pas la Ligue, comment vous allez jouer les grandes compétitions ? Quand on dit la Champions League, c'est les champions des pays, c'est un compte. Nous, dans notre pays, on ne peut pas jouer les matchs officiels pour aller jouer direct les compétitions internationales. C'est aussi des difficultés que nous avons dans notre pays. Même si on était qualifiés, à qui la faut ? Ce sont les désordres bien organisés. Parce que nos joueurs, c'est la première fois qu'ils jouent le match officiel de la Champions League, sans championnat aux jambes. Il faut toujours supporter, il faut assumer, il ne faut pas se rabaisser. Un entraîneur, quand il fait le recrutement, s'il gagne, le choix est bon. S'il perd, le choix n'est pas bon. Vous pouvez acheter Messi, vous vous ramenez ici à Vita. Si on a perdu, on ne va pas voir Messi. La question-là, il vaut mieux d'aller imposer à la présidente. Moi, je ne suis pas la présidente, je suis entraîneur. Restons sur l'aspect technique. Moi, je dois répondre sur le plan technique. Je ne dois pas répondre sur le plan politique du football, mais vite. C'est la fin de cette grande édition. Mesdames et messieurs, avant de la clore, prenons les rappels des titres. Toutes deux impliquées dans la lutte contre les groupes armés actifs dans leurs territoires respectifs, la République démocratique du Congo et la République du Burundi ont signé ce lendu au palais de la nation à Kinshasa un protocole d'accord en matière de défense et sécurité. À sept jours de la rentrée scolaire 2023-2024, les marchés de Kinshasa ne connaissent toujours pas d'engouement quant à l'achat et vente de fournitures scolaires. Les vendeurs et quelques parents rencontrent un déx le non-payement des agents et fonctionnaires de l'État ainsi que la hausse vertigineuse des prix comme cause à la base de cette situation. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez bien pranchés pour la suite de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada